Bonjour François Fillon, vous voulez sérieusement casser la baraque pour la reconstruire autrement, c'est la formule exacte. Cette formule choc, vous l'avez, François Fillon, lancée samedi devant vos troupes réunies à Paris. Ma question ce matin, ça y est, vous avez changé ? Non, j'ai toujours dit la même chose. J'ai toujours dit qu'il fallait une transformation profonde du modèle économique et social français. Sans cette transformation profonde, il n'y a aucune chance d'atteindre le plein emploi, donc de redonner de l'avenir à notre pays. Il n'y a aucune chance de réduire la fracture sociale, il n'y a aucune chance de faire en sorte que le RSA et la pauvreté ne continuent pas d'augmenter comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc je constate que dans la primaire à droite aujourd'hui, il y a des candidats de la revanche, il y a des candidats du consensus. Moi je suis le candidat qui veut changer les choses. Avec des mots un peu choc, vous ne nous aviez pas habitué à ce type de déclaration quand même ? Disons qu'au fur et à mesure qu'on s'approchera de la primaire, il faut monter en puissance. Et vous avez voulu également rassurer certains de vos amis, François Fillon, qui doutaient de votre envie d'y aller. Vous avez envie ? J'ai toujours dit que j'y allais par devoir. Je considère que c'est relever notre pays dans les conditions dans lesquelles il se trouve aujourd'hui. Ce n'est pas une partie de plaisir. Et tous ceux qui font croire qu'au fond, ou qui expliquent qu'ils en ont une envie folle, ça montre une chose, ça montre qu'ils ont envie de pouvoir pour eux. Voilà. Et moi, je n'ai pas envie du pouvoir pour moi. J'ai envie du pouvoir pour mettre en œuvre les convictions qui sont les miennes. Et je pense en plus que la France a besoin d'une équipe de France plutôt que d'un homme providentiel. Alors justement, on va revenir un peu sur le casting de la primaire dans quelques instants et sur votre envie d'y aller, avec quels moyens ? Mais tout d'abord, vous avez reçu un soutien assez inattendu, il faut le dire. Écoutez ceci. « Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. » Voilà, c'est Renaud, le chanteur, qui a confié au JDD François Fillon qu'il voterait peut-être pour vous, pour un François Fillon qu'il pense être un parfait honnête homme, un vrai républicain, a-t-il dit. « Waouh ! Vous avez été surpris. » En tout cas, la chanson aurait pu être écrite pour moi. « Toujours la banane, toujours debout. » Oui, mais après, ces droits sur mes guiboles ressuscités, ça fait plutôt jupé. Non. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour Renaud, qui est un grand artiste. On n'a pas toujours, et on ne partage pas les mêmes engagements politiques. Mais je ne vais certainement pas instrumentaliser les paroles qu'il a prononcées à mon égard. Simplement, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il pointe deux sujets pour moi fondamentaux. C'est-à-dire, au fond, la droiture, l'honnêteté, et puis le respect de certaines valeurs républicaines. On peut avoir des engagements politiques très différents, et considérer qu'il y a un moment où tous les hommes et les femmes qui ont envie de voir ce pays se redresser, tirent dans le même sens. Et ça vous donne envie de le rencontrer, Renaud ? J'en serais très heureux, oui, certainement. Parce que vous avez vu, ça fait un peu de remous. Quand on est Renaud, on ne vote pas Fillon, a expliqué Jean-Luc Mélenchon, c'était chez nos amis de RTL. Mais ça montre le sectarisme d'une immense partie de la classe politique française. Il y a des cases dans lesquelles on est enfermé. Il y a des combats qui sont les mêmes pendant des siècles, et qui ne tiennent absolument pas compte de la réalité du pays, des évolutions du monde. Voilà, et bien moi je veux bousculer tout ça. Quand je parle de casser la baraque, je pense que là c'est une belle illustration d'un sujet sur lequel il faudrait casser la baraque. Et constituer une équipe de France qui fasse litière de tous ses clans et de toutes ses habitudes. François Fillon, il y a des sondages tout de même qui vous placent quatrième, un peu loin derrière, dans cette primaire des Républicains qui arrive au mois de novembre. Alors vous les avez rejetés du revers de la main, pourquoi ? Mais je les rejette parce qu'ils n'ont aucun sens. On fait des sondages sur une primaire dont on ne connaît pas les candidats. Vous connaissez les candidats à la primaire vous ? Vous pensez que les onze candidatures qui sont annoncées sont sérieuses par rapport à l'objectif ? Je rappelle que l'objectif ce n'est pas le théâtre des ambitions, l'objectif c'est de savoir qui dirigera la sixième puissance du monde. Ce n'est pas tout à fait une question anodine. Est-ce que vous connaissez les programmes ? Il n'y en a qu'un qui est sur la table, c'est le mien. Est-ce que vous pensez que les Français eux-mêmes savent comment on va voter aux primaires et qui va voter aux primaires ? Donc tout ça n'est pas très intéressant et surtout tout ça ressemble beaucoup à des situations qu'on a déjà connues. Vous vous souvenez Philippe Séguin et son discours en 1995 ? Circuler, il n'y a rien à voir. Ils ont déjà décidé à votre place. Ces sondages font des dégâts considérables dans le fonctionnement de notre système politique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des sondages par exemple en ce moment sur qu'est-ce que les Français veulent ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce que les Français pensent des mesures proposées par les candidats ? Voilà des sondages qui seraient intéressants. Nicolas Sarkozy, du temps où il était président et vous Premier ministre, aimez bien les sondages ? Moi, j'en ai toujours fait une consommation extrêmement modérée des sondages. Est-ce que vous en êtes de votre collecte de fonds, François Fillon ? Vous avez laissé entendre que c'était un peu le nerf de la guerre, c'est départager les candidats, les vrais des faux candidats. Départager, il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, il faut un minimum d'argent pour faire une campagne nationale. Il faut pouvoir accéder aux électeurs, il faut pouvoir leur envoyer des documents, il faut pouvoir faire fonctionner les réseaux sociaux, il faut pouvoir se déplacer. Ça fait à peu près trois ans que je fais ce travail de collecte de fonds. Je vous dirais simplement que j'ai les moyens de faire cette campagne nationale. Rassurez-nous, Fabien de Sintès en parlait dans les titres. C'est d'ailleurs totalement transparent, il suffit de regarder les comptes de la formation politique. Justement, on parle des Panama Papers, rassurez-moi, vous n'avez pas de société offshore, vous n'avez pas de compte Panama, ni ailleurs d'ailleurs. Non, j'ai de compte nulle part. Aussi pour ma part, au Crédéricole de Sablé-sur-Sarthe, c'est le seul compte bancaire que j'ai jamais eu. François Fillon, vous avez été Premier ministre pendant cinq ans. Les révélations, justement, puisqu'on en parle de Panama Papers, soulignent un peu l'impuissance des gouvernements qui disent à chaque fois vouloir s'attaquer à cette massive évasion fiscale. D'abord, moi, j'attendrai d'en savoir un peu plus, parce qu'honnêtement, pour l'instant, c'est du teasing pour l'instant. Donc on va commencer par savoir de quoi on parle et de qui on parle. Est-ce qu'on est dans des situations de fraude fiscale ou de montage légaux ? Mais de toute façon, la fraude fiscale, elle doit être combattue. Il y a eu des progrès qui ont été faits. Il ne faut pas non plus les nier, parce qu'à force de nier les progrès qui sont faits, on ne donne pas envie à ceux qui se battent pour les faire de les réaliser. Il y a eu des progrès de faits. Mais voilà, la fraude fiscale, ça sera comme le crime. C'est comme la délinquance. Ça ne s'arrête jamais. Il faut toujours la combattre. Et il faut toujours la combattre avec des moyens supplémentaires et nouveaux. François Fillon, vous évoquiez au début de cette interview le fait que vous ne voulez plus de l'homme providentiel. Vous évoquiez la primaire. Moi, j'ai une question à vous poser. Les militants de la droite et du centre veulent-ils encore de Nicolas Sarkozy ? Ça, c'est une question qu'il faut poser aux militants de la droite et du centre. Moi, ce que j'ai toujours répété, et je crois d'ailleurs même l'avoir fait sur votre antenne, c'est que les Français ne veulent pas qu'on leur impose en 2017 le même match qu'en 2012. C'est une revendication démocratique, au fond, assez saine. Et donc, l'idée d'avoir en 2012 les mêmes candidats qu'en 2017, pardon, les mêmes candidats qu'en 2012, c'est une idée que les Français rejetteront. Et c'est pour ça que je pense que l'élection présidentielle ne se passera en aucun cas. Ça, on vous le dit sur le terrain ? Bien sûr qu'on me le dit sur le terrain. Et si vous sortez de la maison de la radio, à mon avis, on doit vous le dire aussi. Mais M. Fillon, pardon, vous étiez Premier ministre pendant cinq ans. Il ne faut pas dire pardon. Si, si, je suis gêné. Non mais vous voyez, vous ne tombez pas de la lune, vous étiez là. Mais je ne dis pas du tout que le bilan du président Sarkozy est un bilan que je rejette. Je ne dis pas ça. Je dis que les Français ne veulent pas du même match, qu'ils veulent des solutions différentes de celles qui ont été proposées à l'époque. J'en propose aujourd'hui des solutions différentes. Et je les propose avec un travail qui est appuyé sur mon expérience. Je ne pense pas qu'on puisse comme ça surgir de nulle part, arriver en disant, moi, je vais bouleverser les choses. Moi, parce que je n'ai jamais gouverné, je vais changer le pays. Non, je pense d'abord qu'il faut une équipe, qu'il faut bien connaître le fonctionnement de notre pays, qu'il faut avoir eu le courage de tirer les enseignements du passé. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, moi, dès le lendemain des élections de 2012. J'ai fait, on me l'a suffisamment reproché, le bilan du quinquennat en disant, voilà, ça, c'était des choses positives, la réforme des universités, etc. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire. Et à partir de là, j'ai bâti pendant trois ans un projet. Et maintenant que ce projet est bâti, je l'ai bâti avec les Français, eh bien, j'entame la mise en place d'une organisation de campagne, ce que j'ai fait samedi, avec mille délégués dans toute la France, avec plus de 70 parlementaires qui étaient présents, dont le président du Sénat ou le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, ce qui montre que ma candidature est une candidature centrale, solide, sérieuse. François Fillon, vous aviez favorisé, quand vous étiez à Matignon, je crois que c'est en 2009, l'arrivée d'un quatrième opérateur de téléphonie, c'était Free à l'époque. Vous voyez aujourd'hui le mariage entre Orange et Bouygues, ce mariage a échoué. Faut-il le regretter ? Oui, enfin, je pense qu'il fallait une quatrième licence parce qu'il fallait faire baisser les tarifs. Et les consommateurs français ont bénéficié de l'arrivée de la quatrième licence. Moi, je crois à la concurrence. Je ne fais pas partie de tous ces libéraux qui sont libéraux, sauf quand il s'agit de leurs propres intérêts. Mais en même temps, la situation du marché a changé, et on voit se constituer des grandes concentrations européennes qui sont dangereuses, à mon sens, pour nous, parce que le risque demain, c'est de voir un grand opérateur européen mettre la main sur des opérateurs ou sur un opérateur français. Donc ce mouvement de regroupement qui était enclenché par les opérateurs eux-mêmes, je pense que c'était un mouvement qui était positif. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a échoué ? Franchement, on a envie de poser la question à M. Macron, c'est quand même très étonnant. Quand il s'agit de Renault, il tord toutes les règles de gouvernance pour mettre les droits de vote doubles au service de ses propres intérêts, enfin de ceux qui défendent. Et quand on est en face du mariage entre Bouygues et Orange, on fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on refuse à un opérateur privé qui a acheté normalement ses droits de vote et qui est minoritaire dans une société d'en bénéficier. Il y a quelque chose qui m'échappe. En tout cas, ça a été très mal géré de mon point de vue. François Fillon, c'est quoi votre regard sur la nuit debout en ce moment en place de la République ? Est-ce que ça dit quelque chose selon vous, ce mouvement ? Il y a beaucoup de colère de la part en particulier de tous les hommes et les femmes de gauche qui ont fait confiance à François Hollande. Je le comprends parfaitement. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je dis qu'il faut casser la baraque. C'est-à-dire, je pense qu'il faut un programme de transformation, de transformation profonde. Et il faut que ce programme, il soit clairement affiché au moment des élections pour que les gens n'aient pas le sentiment. Le peuple n'ait pas le sentiment d'être trompé, ce qui a été le cas avec François Hollande. Maintenant, je pense que la raison pour laquelle il manifeste principalement, c'est-à-dire la loi et le commerie, je pense qu'il manifeste contre les intérêts même des salariés et en particulier de la jeunesse française qui est en réalité totalement bloquée dans son accès à l'emploi par une organisation sociale qui fait la part belle à ceux qui sont dans le travail et qui fait tout pour empêcher les autres d'y entrer. Samedi, devant vos troupes, vous avez dit avoir eu raison à propos de M. Poutine, de la position française que vous avez contestée, à propos de la Syrie. Que dites-vous ce matin de l'accord Union européenne-Turquie qui entre en vigueur ? Il y a un premier passage de retour de migrants vers la Turquie. Est-ce que c'est un bon accord ? Non, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. L'Union européenne est d'une extrême faiblesse à l'égard de la Turquie. On a beaucoup de reproches aujourd'hui à faire à la Turquie. Elle laisse passer les djihadistes sur son territoire. Elle bombarde les Kurdes qui sont nos alliés dans le combat contre l'État islamique. Elle a un comportement qui est loin d'être transparent vis-à-vis du conflit syrien. Et donc aujourd'hui, payer la Turquie pour qu'elle garde les réfugiés, c'est une attitude lâche. C'est une attitude qui n'est pas digne d'une grande puissance comme devrait l'être l'Union européenne, ce que malheureusement elle n'est pas. François Fillon, pour conclure, ça y est, c'est parti. La campagne a vraiment démarré cette fois-ci. Pour ma part, elle est partie il y a trois ans. Mais comme toute campagne, elle va connaître ses étapes. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu l'étape du programme. Maintenant, on est dans l'étape de l'organisation. Et puis à partir du mois de septembre, quand les Français vont être conscients c'est quand les Français vont voir la liste des candidats, les programmes et où sont les bureaux de vote.